Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Comment ça va ce matin? Encore une fois, merci d'avoir choisi le portail pour élever le nom de Jésus. Merci également de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la grâce de Dieu ici? La Bible a dit que nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire qu'on ne le mérite pas. On mérite la mort. On est sauvés par grâce au moyen de la foi, c'est-à-dire qu'on reçoit le salut, le pardon, la liberté de la vie éternelle simplement comme un cadeau, sans mérite, sans nos bonnes oeuvres. On est sauvés par grâce. Et la Bible dit qu'un des bénéfices de ce salut, c'est que nous sommes maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'être membres de la famille de Dieu? Oui. Et la semaine dernière, nous avons eu, en après-midi, notre première grande célébration des membres, une célébration de famille. Il faisait tellement beau à l'extérieur. Je revenais d'Ottawa, je me disais, on va être doux, l'équipe pastorale, le personnel et quelques diacres. Finalement, on était plusieurs centaines de personnes. Ceux qui étaient là, est-ce que vous trouvez que c'était une belle réunion? Est-ce que je peux attendre dans la main? Oui. Si tu n'étais pas là, tu as manqué quelque chose. Donc, la prochaine va avoir lieu au mois de novembre. Et encore une fois, si vous avez décidé de suivre Jésus, vous voulez vraiment être sérieux, vous voulez vous faire baptiser, vous réalisez l'importance de la famille. Donc, encore une fois, on vous demande, faites des démarches pour devenir membres. En fait, être membre, c'est la reconnaissance formelle d'un état spirituel. Être membre ne fait pas de toi un chrétien. On reconnaît que tu es chrétien. Donc, encore une fois, c'est vraiment une grâce du Seigneur. Donc, très, très heureux de cette belle célébration. Maintenant, ce matin, pour la fête des pères, deux choses. Je pense qu'il y a des avantages à être un père. Êtes-vous d'accord avec moi? Je pense que c'est plus facile d'être un père que d'être une mère. Je pense que c'est plus facile d'être un père que d'être une mère, sincèrement. Vous savez, pour devenir mère, tu dois porter un enfant pendant neuf mois, alors que pour devenir père, ça prend quelques instants. La réalité, pour devenir mère, souvent, une mère va... La mienne, en fait, ma femme prend tellement soin de la sécurité de mes enfants. Je me souviens, le vélo, acheter le bon casque, le banc pour bébé. Alors que les pères, la sécurité, nous, notre job, c'est de pitcher l'enfant dans les airs, puis on est un héros. Souvent, les mères vont travailler très, très fort pour faire des repas santé. Nous, on fait du craft dinner, on met du colorant bleu là-dedans, et on est un héros pour nos enfants. La mère, c'est tellement... Ma femme, angoisse avec la crème solaire. Continuellement pour les enfants, est-ce que tu as mis de la crème solaire? Est-ce que tu as mis de la crème solaire? Un papa se dit qu'il brûle. Un papa, la crème solaire, c'est pas quelque chose, c'est pas dans nos préoccupations. Il y a comme un avantage. Être papa, il y a des choses qu'on ne voit pas comme les mères. Une mère, il reste un dernier morceau de gâteau, elle va le partager entre ses enfants, le papa va le manger. Que tous les hommes qui mangent le dernier morceau de gâteau dans ce lieu, ils disent « Amen ». Les hommes se réveillent « Preach it, brother, preach it ». Le rapport, vous savez, quand on dit à un enfant « Fais pas ça, tu vas te faire mal ». L'enfant, le fait, il se fait mal. Le réflexe de la maman, c'est « Oh, tu es coco ». Le réflexe du papa, c'est « Ben bon, je te l'avais dit ». Là, il y a des gens qui disent « Ah, t'es tellement sans cœur ». Non, non, j'éduque mes enfants. Je te l'ai dit, tu le fais, tu te fais mal, ben apprends. Mon enfant, mon fils, 17 ans, s'est cassé le nez cette semaine. Il n'a pas été sage, il a joué avec le feu, s'est cassé le nez. Quand on est retourné à la maison, on a eu le texte. Mon épouse, le cœur de mort, « Oh, tu es coco », il a 17 ans, mesure 8 pieds 24. Donc, et le papa, quand je l'ai vu, la première chose que j'ai fait, c'est « Bravo, champion, bravo, champion, bravo, champion ». Donc, c'est plus facile d'être un père. Mais en même temps, sérieusement, je pense aussi qu'il y a des inconvénients d'être un père. Mais d'abord, j'aimerais juste prendre le temps, alors qu'on est là pour la fête des pères, je veux juste faire une petite parenthèse pour les mamans monoparentales qui élèvent des enfants. Vous savez, on a élevé deux enfants, et élever des enfants, c'est une job à temps plein pour deux parents. Une maman monoparentale qui élève un enfant ou des enfants seuls, courageusement. Je voulais juste vous lever mon chapeau ce matin pour ce que vous faites. C'est honorable, c'est courageux. Bravo. Que le Seigneur vraiment vous fasse grâce. Mais en même temps, il y a des inconvénients d'être père, surtout lorsqu'on regarde le traitement dans les églises, la manière dont on traite la fête des mères et la fête des pères. C'est deux choses différentes. À la fête des mères, on donne des fleurs aux femmes, puis à la fête des pères, on donne le pot aux hommes. Généralement, à la fête des mères, on veut encourager les femmes, on veut prendre soin des femmes. À la fête des pères, généralement, on fouette les hommes. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Je pense que la première raison, c'est qu'on en demande beaucoup aux hommes parce que les hommes sont appelés à beaucoup. Un homme, dans la Bible, est appelé à être le leader spirituel de sa maison, que tous les hommes qui sont là disent « Amen ». Donc, on demande beaucoup. En même temps, aucun homme n'est parfait, aucun homme n'est capable d'accomplir ce rôle parfaitement, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, et nécessairement, nous sommes pécheurs, et aucun homme ne réussit à être un parfait leader dans sa maison. Ce qui arrive, c'est que les femmes sont plus ouvertes pour aller chercher de l'aide. Vous savez, les hommes, je m'inclue là-dedans, on n'aime pas aller chercher de l'aide. On n'aime pas parler de nos affaires. Les femmes, et c'est une grâce, c'est une force, les femmes, généralement, pas toutes, et ce n'est pas pareil pour les hommes, les femmes vont plus aller chercher de l'aide. Et c'est normal dans les églises qu'on entend plus souvent parler des lacunes, des pères, des maris, parce qu'encore une fois, souvent, les hommes ne parlent pas. Et ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression que la majorité des hommes, et ce n'est pas le cas, mais quelquefois, on peut avoir l'impression que la majorité des hommes sont dysfonctionnels. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont fonctionnels ici? OK, il y en a deux qui ont ri. Il y a des défis pour tout le monde, et la réalité, moi, je veux simplement honorer les hommes ordinaires qui suivent Jésus, qui font leur possible. On a des hommes ordinaires qui ne sont pas parfaits, oui. Donc, moi, je connais plein d'hommes ordinaires qui suivent Jésus, qui travaillent fort, qui prennent soin de leurs femmes, qui s'occupent de leurs enfants, qui bâtissent l'église, et souvent, on les oublie, et je vais prendre le temps ce matin de vous dire, merci les gars, merci les gars de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu au quotidien, là où vous êtes, vous faites votre possible, et vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Et un autre facteur également, pourquoi la fête des pères, généralement, c'est beaucoup plus une mauvaise nouvelle sur les hommes que la bonne nouvelle de Jésus, c'est que, vous savez, on a un problème dans les églises dans la manière qu'on présente l'évangile aux hommes. Il y a des statistiques là-dessus, et il y a un homme, un chercheur, qui s'appelle Woody Davis, qui a écrit un livre, et la conclusion de son livre, c'est que pour beaucoup d'hommes, l'église est pour les femmes, les enfants et les mauvaises. Pour beaucoup d'hommes, dans notre culture, l'église, c'est une affaire de femmes et d'enfants. Maintenant, quand on regarde dans la Bible, on se rend compte que, encore une fois, l'œuvre de Dieu n'est pas seulement pour les femmes et les enfants, mais aussi pour des hommes. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et ce qui arrive, c'est que même Jésus, souvent dans la perception masculine de Jésus, on met beaucoup l'accent sur la sensibilité de Jésus. Jésus était l'homme parfait, mais on parle très peu de la virilité de Jésus. La manière qu'on dépeint Jésus n'est pas nécessairement la manière que la Bible le dépeint. Jésus est l'homme parfait, et quand on regarde à Jésus en passant, c'est un manuel, c'est un charpentier, c'est un gars de la construction. Souvent, on peut penser de Jésus que c'est un faible. Par exemple, avec son message, il va dire, « Si quelqu'un te frappe sur la joue, t'enlouis l'autre joue. » Ce n'est pas très masculin. En fait, on croit que ce n'est pas masculin, mais en fait, ça nécessite une incroyable force pour encaisser une claque et ne pas répondre. Tous les hommes disent « Amen. » Moi, je vois la parole de Jésus. J'ai un de mes amis à un moment donné qui me dit, « Tu es chrétien, toi. J'ai le goût d'essayer de te claquer, voir si tu vas tendre l'autre joue. » J'ai dit, « Essaie-le pas. » La réalité, c'est que dans notre masculinité, on peut penser, c'est un peu macho, comme ce n'est pas très très fort de le faire. Mais en fait, on a deux points de mesure. Le plus grand héros de la culture masculine populaire, c'est qui? C'est Jésus. Hallelujah. Oui, sœur, c'est Jésus. Rocky. Le meilleur film au monde, c'est « Rocky IV ». Tout le monde est d'accord là-dessus. Et on aime Rocky. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple de l'homme qui encaisse des coups pour la victoire et on est impressionné. Et lorsque Jésus dit de le faire, bien là, on n'est pas impressionné. Moi, je suis doublement impressionné par un sauveur qui encaisse la croix alors qu'il est le roi des rois qui contrôle les anges de l'univers. Il subit la croix. Ça demande une force incroyable. Force de caractère incroyable. Et Jésus est un exemple pour les hommes. Et ce que les hommes ont besoin, les gars, ce que vous avez besoin, ce que nous avons besoin, premièrement, ce n'est pas d'être un meilleur leader, c'est d'être un meilleur suiveur de Jésus. Si on suit mieux Jésus, on va être des meilleurs leaders. Parce que Paul va dire, Ephésiens 5, de prendre soin de nos maisons comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, ce que je veux parler ce matin, c'est d'un autre. On est dans cette série sur les vilains de la Bible et j'aimerais parler d'un père et de son fils. D'une relation dysfonctionnelle entre un père et un fils dans la Bible et on va parler d'Absalom. Est-ce que vous connaissez Absalom? Vous vous rappelez, il y a deux ou trois semaines, on a parlé de David, le roi David qui a tué le géant Goliath. Ce roi a eu plusieurs enfants et un de ses enfants, c'est Absalom. Et Absalom va se révolter contre son père. Et ce qui va arriver, Absalom est celui qui... En fait, Absalom va être le plus grand péril du trône de David. La plus grande épreuve de David n'est pas son géant, mais son enfant. La plus grande bataille de David n'est pas sur le champ de bataille, elle est dans sa maison. Les combats qui font le plus mal, c'est le combat que tu livres dans ta maison. C'est-à-dire que tu es toujours là de dire aïe aïe ou amène. Vous savez, moi je suis un leader, je peux gérer, je peux leader des équipes, je peux parler à des milliers de personnes, je peux confronter des gens, je peux me tenir devant plein de leaders qui sont en désaccord, je peux faire des choses envers, je peux aller contre vent et marée, mais la chose que je trouve la plus difficile au monde, c'est d'être un père. Être un pasteur, c'est difficile, mais être un père, c'est encore plus difficile. Et la réalité, c'est que il y a un combat qui se déroule dans nos maisons, et c'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, le titre de mon message ce matin, c'est Absalom est dans ta maison. Est-ce qu'il y a des gens où vous n'avez pas de bataille dans vos maisons? Levez la main. Si vous levez votre main, vous êtes célibataire, sûrement. C'est ça. S'il n'y a pas de problème dans ma maison, c'est que tu es le seul problème dans ta maison. Est-ce que vous savez pourquoi c'est difficile le mariage, pourquoi c'est difficile la famille, pourquoi c'est difficile la paternité, la maternité? Parce qu'une famille, c'est une communauté de pécheurs. Ce n'est pas une communauté des saints. C'est une communauté de pécheurs égocentriques qui se blessent les uns les autres. Que tous ceux qui sont réalistes disent « Amen, je suis encore là ». OK. Maintenant, on va regarder. Pour commencer, trois petits versets. Première étape, David a plusieurs enfants. La Bible nous dit dans 1 Samuel 3, donc, des fils, en fait, c'est 2 Samuel 3, des fils, 1 Samuel raconte l'histoire, essentiellement David qui va fuir devant Saül, à partir de 2 Samuel, c'est le règne de David. OK? Des fils naquirent de David à Hébron, son premier fut Amnon, on va en parler tout à l'heure, d'Hénoam, la Jusréélite. Et je vais aller un petit peu plus loin, verset 3. Oui, le deuxième, Kiliab, Abigail, femme de Nabar, le Carmelite. Le troisième, Absalon, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Guécho. On va arrêter ça un instant. Tu dois comprendre que Absalon signifie quelque chose. Les noms dans la culture biblique et dans certaines cultures aujourd'hui, signifient quelque chose. Même au Québec, quelquefois, on donne un nom qui est significatif. Vous savez, je n'aime pas mon nom. Gaétan, je trouve que ça fait mon oncle. Je trouve que c'est un vieux nom. C'est pas beau, Gaétan. C'est pas cool. C'est même pas vintage. Je trouve que pour un jeune homme comme moi, ça fonctionne pas, Gaétan. J'ai plus une face à m'appeler, je sais pas, Kevin ou quelque chose comme ça. Tu sais, Pastor Kev. Tu sais, yo, non, Pastor Gaétan. La réalité, Gaétan, c'est pas un beau nom. Pendant longtemps, j'ai pas aimé mon nom. Un jour, je lui ai demandé à mon père, pourquoi tu m'as appelé Gaétan pis pas Kevin? Mon père m'a dit, fils, je vais t'expliquer quelque chose. Famille de 12, dans les années 50, donc 12 enfants. Mes grands-parents ont eu un enfant qui est handicapé. Donc, le frère de mon père. Mon père est le plus jeune. C'était le plus jeune. Ils l'ont appelé Gaétan. Donc, dans la famille, il y avait un enfant handicapé qu'on appelait Gaétan. Et dans les années 50, c'est pas évident de t'occuper d'une grande famille pis de t'occuper d'un enfant avec des besoins comme ça. Donc, mes grands-parents l'ont placé dans une institution. À l'époque, les institutions, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, généralement, dans ces endroits-là, donc l'État prenait en charge des enfants que les parents pouvaient pas s'occuper. T'avais toutes sortes de cas. T'avais des enfants handicapés, t'avais des handicaps physiques, t'avais des handicaps mentaux, t'avais des gens, t'avais des cas de psychiatrie, t'avais des cas de criminalité pis on mélangeait ces enfants-là pis on essayait de s'en occuper. Mon oncle Gaétan avait à peu près vers les 10, 11 ans, 10, 11, 12 ans, je me rappelle pas exactement, il y a des jeunes qui l'ont pris pis qui ont commencé à le torturer. et ils l'ont tué. D'exemple, ils l'ont tué, donc des jeunes qui ont tué un jeune d'à peu près 10 ans. Et mon père, ça l'a tellement marqué, il était tout jeune, il était encore à l'époque, il était plus jeune. Mon père a dit, si un jour j'ai un fils, je vais l'appeler Gaétan. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aimer mon nom parce qu'il y a une signification derrière le nom. Maintenant, tu dois comprendre que quand David nomme son bébé Absalom, il y a une signification derrière son nom. Absalom veut littéralement dire père du shalom, Ab-shalom. Ab-aba, donc père, salon, shalom, paix. Dans l'Ancien Testament en hébreu, le mot paix, qu'on traduit chez shalom, c'est beaucoup plus que, on pense aujourd'hui la paix, un genre de tranquillité, de paisibilité. Le shalom, c'est quelque chose de très, très profond que Dieu donne, c'est une harmonie, une paix harmonie, dans tous les éléments de l'univers. C'est pourquoi la Bible le dit à un moment donné, le Messie va être le fils de la paix, le prince du shalom. La Bible le dit qu'il y a un jour où, dans l'éternité, Dieu va établir le shalom sur la terre, c'est-à-dire la paix sur la terre, l'harmonie totale. Quand David nomme son bébé nomme son bébé Absalom, le père du shalom, c'est une prière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une prière pour tes enfants? C'est une prière, c'est un vœu, c'est un souhait. Et la réalité, c'est que l'idéal de Dieu ne prend pas toujours place dans nos maisons. Alors que la prière de David pour cet enfant, c'était, il sera le père de la paix, le père du shalom, Absalom va être tout le contraire. C'est un peu comme dans nos vies. Vous savez, moi, je suis très positif, mais je suis très réaliste sur la nature humaine. Puis souvent, on est un peu, on est à l'église, mettons, à la fête des pères, fête des mères, puis on projette une image de notre famille qui n'est pas la réalité. C'est un peu comme, vous savez, tous les parents, à un moment donné, on va prendre une photo chez le photographe, photo de famille. Puis là, on prend une belle photo, mais on sait qu'est-ce qui se passe derrière la photo. Moi, je me souviens, je vais là avec mon épouse, les deux enfants. Les enfants sont fatigués. Les enfants, ils se chicanent. Puis là, à un moment donné, la robe déchire la robe, le petit vomi. Puis là, tu es là. Puis là, à un moment donné, le papa se chicane, le fils, le fils pleure, la mère te chicane parce que tu fais pleurer le petit puis il a les yeux rougis puis la photo. Et là, on prend une photo puis là, toute la famille dit, oh, quelle belle petite famille. Tu mets ça sur Facebook. Les gens disent, oh, wow, j'aimerais tellement avoir une famille comme la vôtre. La réalité, on ne vit pas, on vit, en fait, je m'en ai dit, on ne vit pas toujours. On ne vit jamais l'idéal de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? On ne vit jamais. Et à la fête des pères, c'est la même chose. Fête des mères encore, fête des pères encore plus précisément. Il y a des gens ici, tu n'as pas eu de peur. Il y a des gens, tu n'as pas connu ton père. Même, il y en a d'autres pour qui c'est encore plus souffrant. Tu étais abandonné par ton père. Des gens qui ont été abusés par leur père. D'autres ont perdu leur père. Peut-être que ton père est malade, je ne sais pas combien de temps qu'il lui reste. D'autres, tu es en conflit avec ton père. Et ça peut aller de l'autre côté de la relation, c'est-à-dire, il y a des hommes ici, tu n'as pas eu d'enfant. Tu aurais aimé, mais tu n'as pas eu d'enfant. D'autres, tu as eu des enfants, mais tu n'as pas connu tes enfants pour plein de raisons. D'autres, ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes enfants ou tes petits-enfants. Des gens, tu as perdu un enfant. Tu as perdu des enfants. Les hommes qui sont ici, tu es incapable d'avoir un enfant. Alors que tu fais cette prière d'avoir un enfant, un peu comme tu pries pour un père du chalot, mais tu es incapable d'avoir un enfant. Et la fête des pères, il y a quelque chose qui te va avoir un jour sensible. D'autres, ton enfant est malade, gravement malade. D'autres, il y a des conflits. Vous savez, dans ce monde déchu, les vies familiales sont chaotiques. Et David va le vivre avec Absalom. Allons un petit peu plus loin. Vous allez voir que, alors qu'il priait pour le père du chalot, qu'il priait que ce fils soit un instigateur de paix, il va devenir complètement autre chose. Des années plus tard, 2 Samuel 15, verset 1. Après cela, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 gardes du corps qui allaient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte de la ville. Et chaque fois que quelqu'un avait un litige, il se rendait auprès du roi pour obtenir un jugement. Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville es-tu? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Personne ne va t'écouter chez mon père. Il trahit son père. » Absalom disait « Ah, si j'étais juge dans le pays, c'était moi le bas, c'était moi le roi. Tout homme qui aurait un litige ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferais justice. Et quand quelqu'un s'approcherait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le Célicien l'embrassait. » Absalom agissait à l'égard « Aussi, Absalom volait le cœur des gens d'Israël. » Alors que son père est l'homme selon le cœur de Dieu, alors que la maison de David devait être une maison selon le cœur de Dieu, son fils s'avère être un voleur de cœur. Et dans la grande trame de l'histoire du salut, Dieu avait promis que le Messie viendrait par le un des fils de David, par Salomon. Et en fait, ce qu'Absalom veut faire, il est en train de voler l'espérance messianique. En quelque sorte, le diable tente de voler le salut, en quelque sorte. Il est un voleur de cœur. Il fait la job du diable qui est venu pour tuer, égorger et voler. Et en fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est plus qu'un conflit familial. On voit deux influences spirituelles dans la maison de David. Deux situations, deux choses. Et chacun d'entre nous, on fait face à ce combat où on a un idéal on a ce qu'on voudrait, ce que la Bible dit, ce qu'on vit. Par exemple, tu as dit un jour, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Mais ce matin, il y a peut-être seulement toi qui sers l'éternel. Peut-être qu'un jour, tu as dit, la corde à trois brins ne seront pas facilement. Et la réalité, c'est qu'elles ne seront pas facilement, mais il arrive quelquefois qu'elles seront et elle s'est brisée. Il y a des gens ici, qui te passent au travers d'un divorce. Il y a des gens qui te passent au travers d'une séparation. C'est-à-dire, tu t'es marié, tu dis, on ne va pas séparer ce que Dieu a uni, mais la vie fait en sorte, des situations arrivent puis boum! D'autres, tu prends cette parole qui dit, toi et ta maison, tu seras sauvé. Et tu pries depuis des années puis tu as l'impression qu'il y a juste toi qui es sauvé. C'est exactement ce que David a vécu. Alors qu'il priait pour le père du chalum, dans sa maison, c'est le voleur de cœur qui est là. Et quand on regarde David en film, on se rend compte que le roi David est un excellent roi, mais un très mauvais père. C'est pourquoi, régulièrement au portail, je vous enseigne, les personnages bibliques, il y a un seul héros dans la Bible, c'est Dieu. Souvent, on va prendre David puis on va en faire un héros qui va terrasser ses géants et on va complètement oublier le reste. La Bible nous dépeint toujours les personnages avec leurs forces et leurs faiblesses. Comme toi, tu as des défauts et des qualités. Et David a été un bon roi mais un très mauvais père. Et quand on regarde à la vie de David, il y a un avertissement et un encouragement pour les pères qui sont ici. La première chose, c'est que la vie familiale de David a commencé à déraper le jour où il a cessé de combattre, il est resté et il a vu une femme nue prendre son bain et il l'a convoité étant donné que c'est le roi, il l'a fait venir puis il a couché avec. Ce péché, à partir de ce moment-là, ça a complètement contaminé la maison de David. Vous savez, souvent on va dire « Il y a un David en toi. » Écoute bien ceci. Des fois, Dieu met un Goliath dans ta vie pour que tu découvres le David en toi. Et alors, tu découvres que le David en toi espionne une femme qui prend son bain. ne dis pas « Amen », dis « Aïe aïe ». La réalité, messieurs, quelqu'un qui m'a dit dernièrement « Pasteur Gaétan, à chaque fois qu'on vient au portail, tu nous dis que nous sommes pécheurs. » Sais-tu quoi? Ça fait mal puis ça fait du bien. Pourquoi est-ce que je prends la peine dans chacun de mes messages de te rappeler que tu es pécheurs? Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et la réalité, ici, on voit, messieurs, je prie que ce matin, non pas le David en toi, mais le Saint-Esprit en toi, te révèle ce péché qui peut contaminer le reste de ta maison. Lorsque j'étais jeune pasteur, il y a un pasteur d'expérience qui me dit la chose suivante. Il me dit, « Le jeune, il y a trois choses. Tu dois faire attention à trois choses dans le ministère. C'est trois choses que tous les hommes doivent faire attention. C'est trois choses, trois tentations chez tous les hommes. Les trois G en anglais. Mais vous êtes bilingues, vous allez comprendre. Il y a trois choses que tu dois faire attention, trois choses qui peuvent amener ta chute. Girls. Tout le monde a compris. Girls. Les madames. Les femmes. Le sexe. Girls. Glory. Glory. Vous savez c'est quoi, glory? Pas dans le sens de glory. Non, non, non. Glory. La gloire, le pouvoir. Girls. Glory. Gold. Comme on dit en français, le cash. Ou en anglais encore. Ces trois tentations, un homme qui évite ces trois tentations, t'as probablement, t'as probablement réglé 95% des tentations dans ta vie. Et David, alors que Dieu lui avait donné, il serrait sa parole. À un moment donné, il a cessé de voir ce péché et ce péché complètement contaminé. Et ça l'amène ailleurs. Écoute bien, quand le péché entre dans ta vie, quand le péché prend place dans ton cœur, c'est-tu ce qu'il va faire? Il va prendre tes dons et il va les corrompre. Je dis souvent à l'équipe, nous avons tous la faiblesse de nos forces. Regardez ce que David va faire. C'est une citation de Jackie Hill Perry qui est une chanteuse hip-hop christocentrique. Regardez ce qu'elle dit. David a été entraîné à défaire ses ennemis stratégiquement. Il a été un homme de guerre pendant des décennies, alors ça ne devrait pas nous surprendre qu'il utilise ces mêmes techniques pour tuer Uri. Parenthèse, après avoir couché avec Bershéba, la femme tombe enceinte. David est mal pris parce que le mari revient et le mari est à la guerre depuis un petit bout de temps. Tout le monde a fait sa biologie secondaire 3. OK, problème. David décide de régler le problème. Il renvoie le gars à la guerre et il va dire à son général, vous allez le mettre à l'endroit où ça chauffe le plus. À un moment donné, tu vas donner un signal et vous allez tous vous retirer et lui, il va rester seul et il va mourir. C'est super brillant. David était super stratégique au niveau de la guerre. Ce don, le diable va le corrompre. Cette force va devenir sa faiblesse. Je continue. Jacqueline Perry dit « Alors, ça ne devrait pas nous surprendre qu'il utilise ces mêmes techniques pour tuer Uri. Quand le péché prend place dans ton cœur, sache qu'il prendra aussi tes dons. » Messieurs et mesdames, particulièrement les hommes ce matin, quels sont tes dons? Quels sont tes forces? Quels sont les domaines dans ta vie ou tes talents avec lesquels tu glorifies le plus Dieu? Si tu laisses le péché prendre possession de ton cœur, le péché peut transformer ses forces à la gloire de Dieu et les transformer comme une faiblesse entre les mains du diable. Par exemple, tu es un super vendeur. Tu as, ça te permet d'avoir un bon salaire. Tu performes au niveau professionnel. Le diable peut corrompre ce don et faire de toi un manipulateur. Tu peux être un super leader. Tu peux glorifier Dieu par l'influence que tu as sur les autres. Le diable peut se servir de ton influence et en faire une influence néfaste ou négative. Dieu t'a donné la capacité de faire de l'argent. Il y a du monde, tu as un don. La business, tu sais comment faire de la business. C'est honorable. Ça te permet de nourrir ta famille. Ça te challenge, tu t'accomplis dans ton milieu de travail. Le diable, avez-vous remarqué ceux qui magouillent, ce n'est pas des ticounes? Je parle à tous ceux qui ne sont pas des ticounes ici. Il y a des gens qui ont la capacité de faire de la business. Le diable peut servir de te prendre de ta capacité et t'amener à faire de la magouille. Et je pourrais continuer. C'est ce qui arrive avec David. Alors que David, Dieu lui donne un don, une pensée stratégique. Il y a des gens ici, tu es brillants. Paul va dire dans Romain 1 qu'il y a des gens qui sont ingénieux au mal. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui disent « Seigneur, que mes dons te glorifient, que mes forces, que mes talents te glorifient. » Est-ce que je peux entendre « Amen, monsieur? » Et un autre des problèmes de David, c'est que suite à ce péché, c'est là que ça dérape. Écoute bien, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Absalom a une sœur. En fait, c'est une grande famille. Puis l'aîné de la famille s'appelle Amnon. Amnon convoite sa demi-sœur. Amnon va trafiquer pour se retrouver seul avec sa demi-sœur et va violer sa demi-sœur. La Bible dit que lorsque David, le tueur de géants, l'a appris, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Rien. Rien. David est très actif sur le champ de bataille, mais il est passif dans sa maison. David va refuser de condamner Amnon. Ça va forcer Absalom à vouloir établir la justice. La révolte d'Absalom commence par quelque chose de légitime où il y a quelque chose de dégueulasse qui a été fait. Personne ne fait rien. Puis Absalom se dit, étant donné que l'homme de la maison ne prend pas ses responsabilités, je vais le faire. Et à partir de là, ça dérape. Tout ça parce que David a laissé le péché entrer dans son cœur. Ce péché a pris son don et ça l'a amené maintenant dans la passivité. Vous savez, la Bible nous dit pour un autre de ses fils un verset qui est tellement révélateur. Des années plus tard, un autre de ses fils, Adonias, va vouloir aussi prendre le trône de force. Et la Bible nous dit que David, son père, ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi? » David, il est capable de confronter un géant, mais il n'est pas capable de confronter ses fils. On le voit avec Samuel également. Plusieurs hommes de Dieu dans la Bible sont incapables de confronter leurs fils, de confronter leurs enfants. David, c'est exactement la même chose. Vous savez, la révolte d'Absalom aurait pu être réglée par une simple chose. Moi, si j'étais un conseiller de David, j'aurais dit « Va prendre un café avec Absalom. » « Va prendre un café avec Absalom. » Ou s'il y a des hommes ici, tu ne comprends pas ce que je veux dire, « Va prendre une bière avec Absalom. » La réalité, quelquefois, 20 minutes autour d'un café peut régler 20 années de non-dit. Vous savez, un des problèmes de notre culture, je trouve, alors qu'on est tellement dans le verbal, 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 on est très dans le non-dit, on ne dit pas les choses, ne sois pas cet homme qui refuse de dire les choses mais qui les fait ressentir. On vit tous ça comme « J'ai appris c'était quoi le non-dit quand je me suis marié. » Un moment donné, je n'ai pas été correct. J'ai péché contre ma femme. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. On était en voiture. À un moment donné, je me rends compte après une demi-heure qu'elle s'est silencieuse dans la voiture. Là, je dis, « Qu'est-ce qu'il y a? » Rien. « T'es-tu fâché? » « Non, non. » En fait, il y a ce qu'elle ne me dit pas par plus fort que ce qu'elle me dit. Et je le vois avec des pères. Il y a des pères qui ont plein d'affaires depuis des années qui s'accumulent avec les enfants comme « Prends le temps. » Ça a été le problème de David. David était dans le non-dit. C'est vrai également avec nos épouses. Il y a un homme qui appelle la police et qui dit « Ma femme est partie magasiner. » C'est comme elle est disparue et elle n'est pas revenue. La police arrive puis on lui pose une question. On lui dit « OK, votre femme, elle mesure combien? » « Ouais, je ne sais pas, entre 5 et 5, et 5 et 8, 9, là. » « OK, monsieur, votre femme pèse combien? » « Pfff! » « Pfff! » « Entre 150 et 190 livres, je dirais, là. » « OK, votre femme a les cheveux quelle couleur? » « Wouf! » a été chez la coiffeuse dernièrement, je dirais un genre de roublon avec du brun. Il dit « OK, votre femme, elle était habillée comment la dernière fois que vous l'avez vue ce matin? » « Pfff! » « Je pense qu'elle avait des jeans. » « Non, mais le policier pose des questions. Bien sûr, vous ne nous aidez pas vraiment. » « OK, il dit. Comment est-ce qu'elle est partie? » « Bien, il dit « Elle est partie avec mon camion. » « C'est quoi votre camion? » « C'est un RAM Limited 2019 4.4 noir mécanique, 6.4 litres, 12 344 kilomètres. » « Voici le point. » « Il y a une application spirituelle à ça. » « Souvent, les gars, on est super bons à la job à l'extérieur et dans nos maisons, on peut être très passif. » « C'est Agatha Christie qui a dit la chose souvent. Le mari idéal est un archéologue. » « Plus sa femme vieillit, plus il s'intéresse à elle. » « Est-ce que vous avez besoin de l'application? » « Non, OK, on continue. » « Et un autre problème, et David est un avertissement pour nous, une autre chose que David va faire, vous allez voir, il y a une bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle de Jésus là-dedans. Mais avant la bonne nouvelle, on a besoin de la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour des hommes ordinaires qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et David avait besoin de la grâce de Dieu. Et David, on le voit, il est obstiné. Alors que Absalom va tuer Amnon qui a violé sa soeur, David va rien dire. David va être fâché contre Absalom. La Bible nous dit que David ne va pas parler à Absalom pendant cinq ans. Vous savez, les hommes, on est fiers. On est même orgueilleux. Je vais parler pour moi, on est orgueilleux. Nous sommes orgueilleux, je suis orgueilleux. C'est-à-dire, c'est important notre fierté et notre amour propre. Mais quelquefois, notre orgueil est tellement mal placé. Frère, ne tolère pas, ne permets pas qu'un conflit se perpétue. Si tu as la capacité de résoudre un conflit, fais-le, n'empêche pas ton orgueil de le faire. David était obstiné, rancunier. Il y a plusieurs années, le premier petit part in race que j'ai fait, j'ai dit, on va y aller en famille et j'ai voulu, je trouvais ça cool, je dis aux enfants, on va faire comme les joueurs de football dans l'armée, on va se faire des lignes noires. Fait que là, j'ai pris de la cire à chaussures, j'ai fait des lignes. Là, on est parti, c'était les brassons, on avait des lignes. Et là, dans la voiture, après une heure, j'ai ma fille comme « Papa, ça chauffe. » Mais non, mais non, mais non, mais non. C'était deux heures de route. En arrivant, mon fils, les yeux tous rouges, « Papa, ça brûle. » Mais non, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Moi, je suis convaincu que mes enfants, c'est dans leur tête. Puis là, à un moment donné, je commence ma course et ça commence à chauffer. Et là, moi, dans ma tête, j'étais convaincu que les joueurs de football se mettaient de la cire à chaussures. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, 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 il y a un produit pour ça. » Donc là, on a enlevé la cire et la famille Brasseur avait le dessous des oeufs brûlés. Puis savez-vous quoi? J'ai dû faire quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai dû demander pardon à mes enfants que je vais vous confier quelque chose. Je n'aime pas demander pardon. Est-ce que du monde t'aimes ça? T'aimes ça demander pardon? Ah oui, vous aimez ça? Wow! Wow! Est-ce que c'est vrai, madame? Oh boy! OK, vous devez être un grand pécheur si vous aimez ça demander pardon. Beaucoup à se faire pardonner. Donc, la réalité, c'est que ça travaille mon orgueil. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a de plus difficile que de demander pardon? Demander pardon à ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui dit « Papa a raison. » Frère, ne permets pas à l'orgueil de perpétuer un conflit. Si tu as la capacité de demander pardon ou d'accorder le pardon, fais-le, la vie est courte. Quelqu'un a dit « Le premier à s'excuser est le plus courageux. Le premier à pardonner est le plus fort. Et le premier à oublier est le plus heureux. » Et David, une autre chose est « La grâce de Dieu est sur les pas pour nous aider à changer. » Est-ce qu'il y a des hommes qui ont besoin de changer ici? Pourquoi tu as besoin de changer? Non seulement pour ressembler de plus en plus à Jésus, mais parce que la vie change. Je revenais avec mon épouse cette semaine, en fait hier, de notre anniversaire de mariage. 22 ans de mariage, vendredi. Puis dans la voiture, on était là. Je suis patient, vraiment. on est dans la voiture puis on parle. Notre vie est en train de changer. C'est-à-dire, vous savez, il y a différentes saisons de la vie. Tu te maries, tu n'as pas d'enfants. C'est le fun. Tu as des enfants. C'est le fun, mais ce n'est pas le même fun. Tes enfants, après ça, tes parents d'ado, après ça, tes parents de jeunes adultes, tes parents d'adultes, après ça, tu deviens grand-parent, Dieu voulant, et ainsi de suite. Et la vie change. Et c'est difficile de s'adapter à toutes les saisons de la vie. Vous savez, il y a des avantages et des désavantages dans toutes les saisons. Et on parlait de ça dans cette nouvelle période de notre vie où, maintenant, on a de grands enfants, on se retrouve, nous deux, et on parlait de l'importance d'investir dans notre couple et au travers des années, avant que nos enfants, vous savez, les enfants prennent tellement de place, mais comment ça a été important aussi de prendre soin de notre couple parce qu'à un moment donné, quand les enfants ne sont plus là, si tu n'as plus rien dans le couple. Donc, et on parlait de cette capacité-là et de la grâce de Dieu qui nous étire pour s'adapter. Et David, dans les différentes saisons de sa vie, semble avoir été incapable de s'adapter. Il aurait pu voir Absalom, techniquement, ça n'aurait pas été réglé, mais David va rester le même. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai été dans un barbier, mais tu sais, un vieux barbier. Aujourd'hui, je sais que c'était à la mode, les barbershops et tout ça, mais non, c'était pas vintage. J'étais vraiment la vieille affaire de l'époque. Et je suis arrivé, puis quand je suis arrivé, j'ai demandé au barbier de me faire une coupe de cheveux. Puis j'ai regardé, puis il avait fait un monsieur de 75 ans avant moi, puis il avait fait un jeune. Puis quand je me suis regardé dans le miroir, les trois, on avait la même coupe. Tu sais, le barbier, lui, c'est comme, il a une coupe. En tout cas, celui-là, il a une coupe puis il a fait à tout le monde. Des fois, dans la vie, on dirait qu'on est comme ça. On a une manière d'agir, puis on agit toujours comme ça. C'est Einstein qui a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et David a toujours agi, a toujours non agi, a toujours, alors que Dieu voulait l'étirer, ça aurait pu être autrement. Il y a différentes saisons de la vie. Et ça, c'est au niveau de la communication. Une des choses qu'on voit, David manque de communication avec son ou ses épouses, avec ses enfants. Ça, c'est un autre message. Vous savez, c'est comme la femme qui disait à son mari, tu ne me démontres pas l'affection. Il y a le voisin quand il part le matin, il embrasse sa femme. Tu devrais faire pareil. Le gars, il dit, oui, mais je ne la connais pas, sa femme. En passant, en passant, OK, c'est scientifique ce que je vais vous lire. OK, j'ai lu ça, il y a plusieurs années, je suis tombé là-dessus, c'est une vraie étude scientifique. OK, écoutez bien, maintenant, vous allez comprendre pourquoi des fois, les gars, on ne comprend pas quand vous parlez. Si les hommes n'écoutent pas les femmes, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que leur cerveau a plus de mal à comprendre les voix féminines, selon une étude de chercheurs de l'Université de Sheffield. Les chercheurs ont étudié par ce canal l'activité du cerveau de 12 hommes auxquels ils ont fait écouter des voix féminines et masculines. Ils ont constaté que les voix activent différentes parties du cerveau, selon qu'elles soient masculines ou féminines. Les voix de femmes plus aiguës et musicales émettent une plus vaste gamme d'ondes sonores et sont donc plus difficiles à décoder. Cela nécessite de la part de l'homme une plus grande activité du cerveau, expliquant une certaine fatigue au bout d'un moment. On conclut les chercheurs dirigés par le professeur Michael Hunter. C'est dur pour nous, madame. C'est dur. Mais voici mon point. Voici mon point. L'homme est le leader spirituel de sa maison. Ça veut dire que tu dois prendre soin du cœur de ta femme et de tes enfants. Ça veut dire que tu devrais non seulement démontrer que tu les aimes, mais tu devrais leur dire. Vous savez, ça fait du bien de l'entendre. Et je sais, il y a des hommes qui vont dire « Oui, mais moi là, mon grand-père ne le disait pas, mon père ne le disait pas, moi je ne le dirais pas. Moi je disais c'est peut-être temps que toi tu partes une nouvelle lignée. » Et peut-être de commencer par, encore une fois, les gars, des fois, ce n'est pas tous les gars, il y a des gars qu'on n'est pas super à l'aise avec nos émotions. Je suis sûr que tu peux commencer, si tu n'es pas à l'aise de dire à tes enfants, à ta femme, que tu les aimes, je te donne un devoir. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller dans tes textes, messages textes, tu vas pointer ta famille, puis tu vas écrire J-E-T-A-I-M-E. Je suis sûr que tu es capable. Mais de commencer, parce que si tu ne dis pas à ta fille qu'elle est belle, elle peut se jeter dans les bras du premier farfaité qui va lui dire qu'elle est belle. Donc, on a besoin de dire à nos gars qui sont capables, à nos filles qui sont capables, c'est ça le leadership spirituel. C'est de prendre soin du cœur de notre famille. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et alors qu'on parle du cœur, avec tout ça, mais comment David peut être un homme selon le cœur de Dieu? As-tu réfléchi? David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. OK. L'homme selon le cœur de Dieu est un adulteur, meurtrier, passif, obstiné, rancunier. Comment un tel homme peut être un homme selon le cœur de Dieu? Voici pourquoi c'est important de présenter les failles des personnages bibliques. Voici pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans la Bible, il y a peu d'hommes dont on fait étalage de leurs péchés comme David. Si on regarde de manière objective, David est un des plus grands pécheurs de la Bible. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, il va parler des pécheurs, il va dire, donc je suis moi-même le premier. Je fais un parallèle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul et David ont en commun? Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Amen. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas celui qui ne pêche pas. C'est celui qui revient à Dieu après avoir péché. À chaque fois, David est revenu à Dieu. Et alors que tu m'écoutes ce matin, si tu es comme moi, tu réalises que tu n'es pas parfait, tu réalises que tu n'es pas un père parfait, tu n'es pas un mari parfait, tu n'es pas un chrétien parfait, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir à Dieu continuellement. Et Dieu, dans sa grâce, va te renouveler, va te donner la capacité d'être un meilleur disciple de Jésus, d'être un meilleur mari et un meilleur père. Est-ce que je peux entendre un vrai amène, messieurs? Et voici le dernier grand segment de la relation père-fils David-Absalom. Donc, le père du chalome qui est la prière qui est l'idéal, la réalité, le voleur de cœur. Mais une des choses qui est constante dans la vie de David, c'est que David réalisait que son espoir n'était pas dans ses enfants, son espoir était dans le Messie à venir. On voit ça dans 2 Samuel 7, il y a différents endroits, ce matin, je n'ai pas le temps, mais voici. Comment tout ça se termine alors qu'Absalom va chasser son père du pouvoir, David va fuir très, très loin. Absalom va prendre le trône et va faire des choses incroyables pour se prouver justement parce que son père n'a jamais démontré sa valeur. Absalom va vouloir se prouver et ce qu'il va faire, on va prendre les concubines de son père, le harem de son père, on va les mettre sur le toit du palais et Absalom va coucher avec les filles publiquement pour démontrer sa valeur. OK? La passivité de David pousse son fils à faire des choses complètement incroyables. Lorsqu'à un moment donné, il va y avoir une bataille entre les hommes d'Absalom et les hommes de David, les hommes de David vont gagner et Absalom va mourir. Absalom qui avait une longue chevelure, à un moment donné, il est dans une forêt, un âme, sa chevelure va être pris dans les arbres, le cheval va continuer, il est coincé là, finalement Joab, le général de David va arriver, il va voir Absalom, il va tuer Absalom alors que David avait dit tu n'es pas mon fils, il va le tuer. Et lorsque David apprend la nouvelle, il va réagir comme tous les pères, il va dire alors le roi bouleversé montant dans la chambre à l'étage de la porte de la ville et se met à pleurer. Il disait en marchant mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils. Ah si j'étais mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils. Trop peu, trop tard. J'ai déjà parlé d'avoir des regrets, sans repentance, David aurait pu, aurait dû. Puis Dieu est en contrôle, Dieu dans sa souveraineté a dirigé, j'avais un plan, mais selon une perspective humaine, David aurait dû intervenir beaucoup plus tôt que ça. Puis ce qu'on voit dans ce texte, c'est que l'ultime espérance des pères n'est pas dans leurs enfants. Moi j'aime mes enfants, je donnerais littéralement ma vie pour mes enfants. Mais mon ultime espoir n'est pas dans mes enfants, mon salut n'est pas dans mes enfants. Vous savez, il y a beaucoup de pères qui vivent leur vie par procuration au travers la vie de leur enfant. Tu pousses tes enfants à avoir la carrière que tu aurais voulu, à faire le sport que tu aurais voulu. J'ai un de mes amis qui est médecin. Il me disait dernièrement, on était en couple, on était en train de manger puis il me dit, moi, je n'ai jamais voulu être médecin. Même à ce jour, je pratique la médecine puis j'aimerais mieux faire autre chose. Là, je dis, voyons, tu es médecin, tu es arrivé, je dis, 10 ans d'études, puis pourquoi tu es médecin? Il dit, mon père voulait que je sois médecin. Donc, quelqu'un qui a fait quelque chose, on va dire, oui, c'est un travail honorable, oui, mais c'est long la vie quand tu fais un travail que finalement, tu aurais préféré faire autre chose. Tout ça pour ne pas décevoir papa. les études, c'est important, une carrière, c'est important. Jusqu'à un moment donné, notre espoir ne peut pas être dans la vie de nos enfants. On le voit à un autre niveau dans le sport. Combien de parents frustrés de ne pas avoir fait la Ligue nationale, tu vas encourager ton fils à tombe 2B. Vas-y, vas-y! Tu engueules l'arbitre. Il ne fera pas la Ligue nationale. Je ne veux pas te faire de peine, mais il ne le fera pas. Mais on vit par procuration. On veut que nos enfants accomplissent nos rêves à nous. À ce jour de la fête des pères, il faut dire merci Seigneur pour la bénédiction des enfants que tu nous prêtes. Mais notre ultime espoir n'est pas dans nos enfants. Notre ultime espoir est en Jésus. Et dans tout ce plan, David dit « Je donnerai ma vie à ta place. » Ça nous rappelle qu'un jour, il y a un père, le père céleste a donné son fils. Ce jour de la fête des pères nous rappelle que nous avons un père parfait dans les cieux qui a donné lui son fils pour nous. Je défie chaque personne qui est ici ce matin à réaliser que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils. Peu importe qui tu es, je te défie à te confier en Jésus, à reconnaître lui qui a marché sur cette terre, qui est mort à la croix et s'est sacrifié pour toi, pour ton péché pour te réconcilier avec Dieu. Je te défie, je plaide avec toi, confie-toi en Dieu, confie-toi en Jésus. La Bible dit que lorsqu'on le fait, Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. et lorsque tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu dont l'univers ne peut contenir son infinie grandeur, ce seul Dieu-là, la Bible dit qu'il t'adopte comme son enfant. Tu n'es plus une créature, tu es un enfant de Dieu, fils et fille de Dieu et ça veut dire qu'en toi, tu as les ressources de Dieu. Je suis convaincu que grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit dans ma vie, Jésus me donne la capacité d'être un meilleur mari que sans lui. Je crois alors que je suis un père imparfait, je crois que par le Saint-Esprit, Dieu m'amène à faire des choses que dans mon cher je ne ferais pas donc il me permet d'être un meilleur papa. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit du grand papa, du super papa, du Dieu éternel en moi. Et la Bible dit encore une fois que lorsque nous sommes enfants de Dieu, non seulement nous sommes un meilleur père, un meilleur mari, pas parce qu'on est meilleur, parce que Jésus est meilleur et il y a des gens qui sont ici et qui disent oui mais moi je ne suis pas un père. Dieu t'appelle à être un père spirituel pour des gens autour de toi. L'apôtre Paul va dire vous avez plusieurs directeurs, plusieurs maîtres mais peu de pères. Peu importe qui tu es ce matin, je t'appelle à être un père spirituel. Tous les hommes, je veux briser cette vision de, il y a les pasteurs, les hommes de Dieu puis il y a nous. Dans la Bible, encore une fois dans le Nouveau Testament, si tu es un disciple de Jésus, tu es un homme de Dieu. Si tu es un disciple de Jésus, tu es l'homme de Dieu de ta maison. Merci pour les trois femmes qui disent amen, des hommes qui me regardent comme, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Confie-toi en Jésus. Il y a l'heure que les militaires viennent me rejoindre. Mets-jeu au centre. Père, mettez-jeu au centre de votre foyer. Messieurs, mettez-jeu au centre de votre vie. J'aime beaucoup cette histoire de cette statue qui a été construite entre le Chili et l'Argentine il y a plusieurs années. Vous savez, il y avait une rivalité entre les deux pays, comme ça arrive souvent avec des pays frontaliers. Puis on a décidé de mettre une statue entre les deux et on s'est dit, tant et aussi longtemps que la statue va subsister, la paix règnera entre les deux pays. On a passé la commande, on a bâti la statue puis à un moment donné, les Chiliens ont réalisé que la statue était dos à eux puis que les Argentins avaient le devant de la statue. Donc, on a décidé de bâtir un Christ, donc le Christ des Andes, une statue de Jésus et les Chiliens ont le dos de Jésus puis les Argentins ont la face de Jésus. Et les Chiliens sont fâchés parce qu'ils se disent mais c'est pas juste. Après, ça a fait comme un grand débat, une grande polémique dans le pays et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réglé le corps, c'est un journaliste, quelqu'un qui a écrit un éditorial qui s'est dit OK, nous les Chiliens, c'est vrai qu'on a Jésus de dos mais c'est à notre avantage. On a avantage à ce que Jésus garde les yeux sur les Argentins. Mets Jésus au centre de ta vie, va garder un oeil sur ta femme, sur tes enfants, sur ta maison, sur tes affaires. Jésus est Seigneur, mets-le au centre. Amen. Sous-titrage ST' 501